Générique 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir, comme chaque mercredi, pour votre débat économique de la semaine. Alors ce soir, on va vous parler de la femme chef d'entreprise. Alors ne regardez pas vos calendriers, ce n'est pas le 8 mars, le jour où en Algérie, on aime associer la femme à un carnaval. Alors non, ce soir, ce thème est choisi car cette semaine, nous avons eu la journée internationale de la femme scientifique et ça nous a rappelé à quel point la femme algérienne réussit d'abord dans ses études chez nous, mais évolue peu ou mal dans sa vie professionnelle et notamment en entrepreneuriat puisqu'on s'intéresse à la micro-entreprise. Alors dans certains pays, ce n'est déjà plus du tout un sujet car les niveaux de parité dans l'entrepreneuriat sont élevés. Chez nous, nous sommes encore loin du compte. La femme peut-elle participer davantage à la création de richesses et à tenir les rênes des entreprises ? On a besoin d'entreprises. Comment peut-elle y arriver ? Quels sont les mécanismes qui peuvent la tirer vers le haut, la rassurer pour améliorer in fine la productivité en Algérie ? Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Nisali Subaï. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et directrice de la société de distribution B&S Cosmétiques. Tout à fait. Merci d'être avec nous. J'ai également le plaisir de recevoir Saliha Bouchlaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise et membre de la CGEA, la Confédération Générale d'Entrepreneurs Algériens. Amal Belhide, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et directrice de Apothéox. Et j'ai également le plaisir de recevoir Saliha Bouchlaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication et développement à l'association SEV, celle qui rassemble les femmes chefs d'entreprise. Merci d'être avec nous. Alors, avant-hier, c'était, je vous le disais, la journée mondiale de la femme en science ou la femme scientifique. Une rencontre qui rappelle qu'en Algérie, les femmes sont de plus en plus orientées vers des formations scientifiques poussées, en plus du fait que les femmes diplômées sont largement supérieures aux hommes. Un potentiel qui n'est pas toujours traduit sur le terrain de la micro-entreprise, de la création de micro-entreprises. Regardez un échantillon de cette force dormante. Cela se passe à l'université Sa'dahlab de Blida. L'événement est organisé par son club scientifique et Hasna Zoubiri, y est allé. Ces jeunes femmes sont toutes issues de filières scientifiques. Au sein de l'auditorium de l'université de Sa'dahlab de Blida, elles ont exposé leurs innovations et savoir-faire à l'occasion de la journée internationale de la femme scientifique. On a décidé de commémorer cette journée en faisant cet événement pour soutenir la femme algérienne, la femme scientifique, pour qu'on casse le tabou d'aujourd'hui à propos des femmes, pour qu'elles puissent faire tout ce qu'elles veulent comme domaine d'études ou comme travail. À travers des stands, aujourd'hui, on a des stands dans plusieurs domaines, que ce soit l'informatique, mathématiques, électronique, dans tous les domaines. Dans ces stands, on expose les femmes scientifiques qui ont, les femmes algériennes, qui ont fait des avancées, qui ont fait de nouvelles choses, pour que les femmes ou les étudiants qui passent par ces stands s'inspirent de ces femmes et se disent qu'il n'y a pas d'obstacles à nos rêves ou à nos objectifs. Sous le slogan « Vous pouvez faire la différence », ces étudiantes veulent prouver que la vocation de la femme scientifique n'est pas seulement l'enseignement. « La femme en général a un poids dans le domaine scientifique et la technologique. Aujourd'hui, on a des stands dans les domaines qui ont fait des étudiants pour que les étudiants de l'université ou les étudiants ne se trouvent pas pour que les filles ne se trouvent pas et ne se trouvent pas dans le domaine. » Des rêves et des ambitions qui ont mené certaines étudiantes à créer leur start-up. Emel Shlouf, classée parmi les meilleures 45 femmes scientifiques dans le monde arabe, et Jamila Douache, une des meilleures formatrices dans les télécommunications, veulent faire partager leurs expériences avec ces jeunes étudiants. « De faire du coaching dans les différents événements de start-up pour les jeunes où je me retrouvais pendant 54 heures à essayer de les aider à mettre en place leur start-up, leur business model et surtout de leur donner envie de continuer, de ne pas laisser tomber, etc. » « Cette occasion va nous permettre déjà de motiver les jeunes étudiantes pour s'investir dans la recherche scientifique, explorer plusieurs domaines de recherche. Personnellement, j'ai participé à plusieurs start-up week-ends. Il y avait deux start-up week-ends dédiés pour les femmes, donc start-up week-ends Algiers en 2013, start-up week-ends Women Maghreb en 2014. Donc on essaie d'aider les étudiants à maturer leur idée de projet vers un produit. » « En Algérie, l'entrepreneuriat féminin ne représente que 3,2% selon le Centre national de registre du commerce, un taux très faible par rapport à la population féminine, expliqué par les nombreux obstacles rencontrés. » « Voilà, on a vu dans un échantillon assez rapide l'expérience de femmes qui ont réussi et qui souhaitent que d'autres femmes puissent réussir, notamment dans l'accompagnement. Alors l'accompagnement des start-up ou des femmes, chefs d'entreprise, c'est très important. On va en parler bien sûr pendant ce débat. Mais pour commencer, je souhaiterais avoir un point de vue et un tour de table avec vous, mesdames. Alors le niveau des diplômés, on le sait, est depuis longtemps en Algérie dominé par l'agente féminine. Est-ce que vous sentez, vous, que durant ces dernières années, la femme occupe davantage de place dans la sphère économique ? Amel Belaïd, on commence par vous. Belaïd. Oui, effectivement, nous avons le sentiment que les femmes seront de plus en plus nombreuses dans la sphère économique, mais ça reste un sentiment que l'on a à travers le contexte que nous avons dans le monde de l'entreprise. Et le sentiment général est qu'elles sont très très présentes et continuent à activer dans les fonctions qui ont trait au support. Donc tout ce qui est tourne autour de la communication, du marketing, des métiers, de la formation, etc. Mais pour en revenir à des métiers qui ont plus trait à de l'innovation pure en termes de nouveaux services, en termes de création d'entreprises de dimension plus importante et qui ont comme vocation de créer beaucoup plus d'emplois et avoir beaucoup plus de l'impact, je dirais nettement moins. Chère Zed Salih, je rappelle que vous représentez ici Sèvres, bien sûr, mais vous êtes également à la tête d'une entreprise de communication. Vous êtes dans le domaine des services. Alors votre point de vue sur justement l'apport de la femme versus sa réussite estudiantine ou de formation, est-ce qu'elle est présente dans la sphère économique de plus en plus ou de moins en moins ? Certainement, c'est une évidence qu'elle est de plus en plus présente dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est un peu une suite logique à cette réussite dans les universités, dans l'enseignement, dans la formation professionnelle. Maintenant, est-ce qu'elle est, cette présence dans le monde de l'entrepreneuriat à ce qu'elle est à la hauteur de sa réussite dans les études ? C'est là toute la question qui se pose. Les secteurs, c'est aussi une problématique. Les femmes sont présentes dans l'entrepreneuriat mais n'ont pas toujours le courage d'aller vers des secteurs qui sortent un peu de l'habituel qu'on voit pour les femmes. c'est généralement dû à une peur que la femme a pour investir, pour aller investir dans ces secteurs. C'est une peur un peu légitime tenant compte de plusieurs facteurs socioculturels mais aussi économiques liés à l'environnement d'affaires. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure certainement de développer ce point. Il y a des secteurs d'activité qui sont aussi bien confortables où il y a un potentiel aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ça c'est clair. Et justement on reviendra sur ces filières traditionnellement associées aux femmes lorsqu'elles souhaitent créer leur entreprise. Saliha Boucheloui, est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une dichotomie ou pas entre les niveaux de réussite ? On a vu, c'est des femmes qui poussent leurs études notamment dans les domaines scientifiques. Est-ce que c'est traduit dans la sphère économique, microéconomique ? C'est une grande question. En tout cas, je vous disais tout à l'heure que c'est le sujet de ma communication la semaine prochaine lors des différents business africains que la CGEA organise. Mais laissez-moi vous dire juste par chiffres puisque je me suis vraiment intéressée au sujet vu la communication que je dois présenter quand même sur une échelle africaine la semaine prochaine qu'il est vrai qu'en termes de chiffres on est très minimes. Là, si on parle, on est sur un million de chefs d'entreprise on est 149 000 femmes. Statistique, février 2018. Et dans les secteurs, les différents secteurs par exemple, je vous dirais en industrie on est 2%, en hôtellerie on est 4%, coiffure, pâtisserie par exemple et couturière représentent la quasi-majorité des femmes chez nous. Moi, je l'ai toujours dit cette problématique elle vient d'où ? Parce qu'il faut chercher aussi l'origine. Effectivement que les femmes les filles chez nous elles sont excellentes. Elles sont beaucoup plus appliquées on va dire dans les études appliquées dans le domaine des études que les garçons. Ça c'est une réalité les chiffres sont là mais il s'avère que c'est tout un système c'est ce que je disais tout à l'heure c'est tout un système d'éducation à la base. Vous savez qu'on est tous femmes ou hommes déjà programmés à la base et c'est nos parents qui nous programment. Mais il s'avère que notre programmation est faite de telle manière qu'il faut faire des études mais s'orienter là je parle beaucoup plus pour les femmes s'orienter vers des métiers de sécurité et d'une certaine notoriété sociale convenable. Et la notoriété sociale est différemment appréciée selon que ce soit un genre homme ou femme. Ou femme, absolument. Alors la fille elle est orientée vers médecine ou enseignante dans la quasi majorité du temps. Et là on n'a jamais éduqué nos enfants de manière est-ce que on les oriente avec cet esprit d'entreprendre d'ailleurs le système éducatif et là j'en profite pour le dire le nôtre est ailleurs il est fait de telle manière est-ce qu'on ne nous laisse pas réfléchir on nous apprend on nous bourre le crâne mais on ne laisse pas l'enfant s'épanouir réfléchir de telle sorte qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Oui et ça ça prévaut encore une fois aussi bien pour les hommes que pour les femmes c'est identique la créativité voilà pour l'instant on est dans le on va dire dans la programmation mentale mais on va en revenir à un problème de fond effectivement je voudrais écouter une seule ligne se baille sur la question quel est votre ressenti ? vous êtes chef d'entreprise depuis un sacré bout de temps malgré votre jeune âge vous avez été dans l'industrie agroalimentaire parce que vous avez été à la tête d'une usine de fabrication de café et actuellement vous vous êtes reconvertie dans la distribution est-ce que vous sentez autour de vous que les femmes contribuent autant que vous dans les activités entrepreneuriales ? écoutez moi je rejoins l'idée de ma voisine de table et je le dis que non en réalité non sur certains métiers non on ne trouve pas on ne trouve pas la femme algérienne dans certains métiers on la trouve dans d'autres où elle est déjà orientée et surtout surtout dans le domaine de l'investissement la femme algérienne n'investit pas elle a peur de l'investissement la femme algérienne ne va pas de l'avant parce que derrière elle il y a toujours quelqu'un qui essaye un petit peu de la démotiver c'est pour ça qu'elle ne va pas vers ça c'est plutôt ça après il y a toujours derrière peut-être un mari un papa ou quelqu'un de la famille qui ne soutient pas son projet et ça c'est quand même un point qui est oui voilà vous avez dit que la femme n'investit pas alors il est dit aussi et pas qu'en Algérie uniquement que la femme dans son attitude dans son mindset puisque on parle d'un homme chef d'entreprise d'une femme chef d'entreprise avec deux FE pour ceux qui sont dans l'esprit parité qu'elles n'iront pas facilement vers le crédit par exemple pour créer leur entreprise qu'elles vont avoir recours à des moyens qui vont les mettre de moins en moins dans le risque est-ce que c'est vrai et quelles seraient les raisons surtout Amel Blyde ? Alors ce qui se passe je voulais revenir quand même sur le point qui avait trait au niveau d'instruction et la volonté d'entreprendre ce qui se passe dans la réalité du terrain c'est que effectivement les filles réussissent plus au niveau non seulement au secondaire mais aussi au niveau du cycle universitaire elles sont une fois et demie plus nombreuses que leurs pères jeunes hommes et ce qui se passe c'est que avant de se projeter dans un métier ou dans une carrière ou dans la sphère économique de quelle manière est-ce qu'on entend se projeter ? Très très souvent effectivement plus nous sommes instruites et plus nous pensons au salariat pourquoi ? Effectivement il y a ces facteurs-là de stabilité aussi la peur de la dimension de l'investissement qu'elle peut justement induire mais en termes aussi de capacité parce qu'il faut aussi avoir les qualités de l'entrepreneur et ce sont des qualités d'abord intrinsèques qui n'ont pas toujours trait à la formation qui sont des compétences techniques mais ces qualités de l'entrepreneur qui sont justement pouvoir se projeter dans un nouveau secteur aller avoir un esprit innovant prendre des risques prendre des risques tout simplement donc exigent certains prérequis et ces prérequis et ces prérequis-là justement ne sont pas forcément dans ce capital qu'a cette femme cette femme qui va justement essayer de faire l'incursion du monde économique donc très très souvent effectivement même le jour où elle prévoit de se projeter donc dans la création d'une entreprise elle pense qu'elle doit avoir beaucoup plus de qualité qu'un homme parce qu'elle a moins le droit à l'échec parce qu'elle est vue comme quelqu'un qui effectivement ne mérite éventuellement pas sa place dans cette sphère qui a souvent été et très très longtemps été dédiée au masculin Est-ce que c'est quelque chose qui est lié encore une fois au tempérament d'une femme qui comme vous le décrivez consiste à se dire il faut y aller mais il ne faut pas que j'échoue donc je n'ai pas droit à l'erreur donc je vais prendre le moins de risques possible est-ce que ce n'est pas l'environnement tout simplement qui lui est difficile aujourd'hui d'entreprendre en Algérie c'est quand même une sacrée part de courage aussi bien pour les hommes que pour les femmes Charles Zed Saadi qu'est-ce qui pèserait le plus ? Est-ce que c'est l'environnement climat des affaires en Algérie ou bien est-ce que c'est le fait d'être femme ? En fait il y a deux modèles peut-être qui cohabitent très bien ensemble il y a celles qui ne vont pas vers l'entrepreneuriat parce que tout simplement il y a un code social et c'est ça leur frein à elles il y a une autre catégorie de femmes qui elles au contraire n'ont pas connu cette pression socio-culturelle mais qui sont face à des problèmes liés à l'environnement d'affaires et le premier comme le deuxième pèse très lourd pour une femme parce que sa peur qui doit être déjà gérée pour entreprendre elle est à côté des problèmes liés à l'environnement des affaires elle est multipliée par deux ou par trois l'accès au financement c'est un problème que connaissent les femmes et donc souvent les entreprises de femmes démarrent avec peu de ressources financières et cela engendre un potentiel de développement très faible et donc avec le temps ça aussi ça diminue le capital confiance en soi et donc elle est peut-être confrontée à un échec qu'elle aura du mal à gérer tous ces facteurs-là font que effectivement on peut avoir les deux cas qu'on rencontre moi je me demande je me demande je suis en train de vous écouter et je pense à l'Anseige qui a quand même été un sacré programme qui a duré très longtemps on va dire qu'il y a des pour et des contre par rapport à ce programme mais au moins il a eu l'avantage d'ancrer dans les jeunes algériens et les jeunes algériens femmes et hommes qu'ils pouvaient être chefs d'entreprise peut-être parfois un peu forcés puisqu'il y en a eu quand même pas mal qui ont il y a beaucoup de créations qui après ont échoué qui n'ont pas vécu longtemps mais forcés de croire que ça n'a pas impacté l'esprit de la femme en tant que chef d'entreprise est-ce que vous êtes d'accord Madame Boucher-Lawi ? Là pour revenir juste sur le climat des affaires le climat des affaires en Algérie est identique et le même que ce soit pour l'homme ou pour la femme je dirais juste que justement ces raisons socio-culturelles ils sont là cette mentalité pour dire les choses telles qu'elles sont et le regard de l'homme via la femme elle est là qu'on le veille ou pas donc c'est une question et plutôt mais même aussi je dirais une question de peur de savoir surmonter une certaine peur j'en suis un exemple je suis investisseur dans le sud sur le domaine touristique dans le thermal et je suis en le sud alors que je suis une femme de la capitale d'Alger vous aurez pu choisir quand même l'agence de tourisme ça aurait été beaucoup plus simple à chaque fois que je dis dans quel domaine je dis le tourisme agence de voyage ça à tous les coups ça ne rate pas ça c'est la mentalité ok mais à la limite c'est quelque chose que vous considérez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer donc faisons avec c'est bien ça en fait faisons avec et en fait quand je vois les hommes ils me disent moi je suis un homme je suis incapable de faire ça si on est comme ça le sud et faire ce que vous êtes en train de faire je suis incapable de faire ça donc du coup moi je considère que ce n'est vraiment pas une histoire de femme ou homme moi je ne me suis jamais comparée moi je suis fière d'être une femme d'être telle que je suis je ne me compare pas je l'ai toujours dit ma fierté est que c'est moi qui donne vie à cet homme donc c'est un honneur pour moi il n'y a pas lieu de comparaison donc pas de difficulté ressentie par le fait que vous soyez femme chef d'entreprise vous dites que vous sillonnez le pays donc sur la communication que je vais inshallah présenter la semaine prochaine j'avais mis une photo très significative avec laquelle je vais démarrer ma communication et c'est celle d'une femme et d'un homme sur le même terrain sauf que pour la femme vous savez le parcours des militaires qu'on met avec le parcours du combattant tous les obstacles ce parcours de combattant il est là et en plus avec les jambes attachées attachées lui il est tout gentil bien au départ en même temps qu'elle mais avec deux petits steps vous voyez donc c'est vrai déjà que c'est difficile quand on a un regard posé différemment sur nous c'est déjà difficile d'être une femme alors une femme qui essaye surtout d'aller vers un secteur qui est réservé quelque part à la jante masculine en Algérie en Algérie en Algérie absolument absolument partir comme ça à l'aventure parce que c'est un grand projet je pars aussi sur un partenaire je pars aussi avec des prêts bancaires je pars sur tout ce parcours du combattant mais je vous assure c'est pas parce que je suis là et je le dis mais vraiment je me dis tellement je me fixe sur mon objectif il n'y a pas lieu d'avoir peur je pourrais le faire pourquoi d'autres ont réussi à le faire ? alors tout ça c'est évidemment très motivant pour les femmes qui écoutent je pense qu'il y a besoin de cela d'accompagner ou de coacher on l'avait dans le reportage tout à l'heure Niseline Sebaï vous n'avez pas besoin d'être coachée puisque vous avez fait également votre parcours est-ce que vous pensez que c'est une question qui est récurrente j'ai pas envie de la poser mais je vais la poser quand même parce que dans les réseaux sociaux on a fait la promotion de ce thème c'est une question qui revient donc elle a peut-être lieu d'être posée pourquoi est-ce que vous focalisez le débat sur les femmes alors que pour l'homme chef d'entreprise c'est compliqué aussi c'est difficile pourquoi faire le distinguo est-ce que vous pensez que c'est une question qui a lieu d'être posée oui pourquoi parce que généralement on a tendance un petit peu à dire que la femme algérienne enfin la femme en général ne peut pas faire des choses la femme algérienne ne peut pas être ne peut pas être ne peut pas être ne peut pas être chef d'entreprise la femme algérienne ne peut pas évoluer la femme algérienne ne doit pas ne doit pas elle a des métiers bien bien ciblés en fait non la femme aujourd'hui algérienne c'est une femme qui a étudié la femme algérienne c'est une femme qui est sortie qui a travaillé qui a voyagé qui a vu un monde qui est autre que l'Algérie qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est anticipé aujourd'hui la femme algérienne elle a des projets la femme algérienne pardon je veux savoir si elle a envie parce que c'est ça en fait est-ce que l'envie est-ce que l'envie y est est-ce que l'envie d'être dans le confort n'y est pas en fait tout dépend il y a deux femmes algériennes aujourd'hui il y a la femme algérienne qui veut aller de l'avant et faire et faire une entreprise gérer une entreprise gérer du personnel et tout ça et il y a la femme algérienne qui est dans son confort à elle qui préfère être salariée qui préfère avoir un statut de salariée rentrer à la maison le soir et voilà en fait tout dépend de la femme algérienne aujourd'hui oui je répondrai juste à votre question par rapport à la question des réseaux sociaux par un chiffre pourquoi on en parle parce que la femme entrepreneur en Algérie représente 7% la représentativité masculine est de 90% c'est vrai que ces 5 dernières années depuis entre 2013 et 2018 on est passé de 126 de 123 000 à 149 000 donc c'est une augmentation de 26% pratiquement mais le chiffre reste très 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 en dessous des normes ne serait-ce que par rapport à nos voisins par rapport au continent africain et je voudrais je voudrais rappeler également vous avez parlé tout à l'heure des métiers artisanaux qui dominaient dans le panier de ce que peut faire la femme il faut également rappeler qu'il y a des situations de précarité que les familles vivent où les femmes ces dernières années sont forcées à travailler et contexte social oblige elles vont vers des métiers dans lesquels elles peuvent travailler dans lesquels leurs conjoints ou leurs frères acceptent finalement donc est-ce que vous voyez ça comme un potentiel positif ou pas je pense qu'il y a lieu de parler de ça également si vous permettez je voudrais juste revenir sur la question qui vous a été posée par les réseaux sociaux pourquoi on en parle on en parle pas uniquement parce qu'il y a un besoin d'en parler par rapport aux femmes mais aujourd'hui on vit aussi une dynamique économique dans notre pays il y a une nouvelle volonté dans l'entrepreneuriat aussi bien pour les hommes que pour les femmes et donc la femme aussi qui a atteint des niveaux d'instruction élevés qui a un savoir-faire qui parfois comme vous le dites va vers l'entrepreneuriat par nécessité et pas par juste envie de chercher des opportunités oui pour nourrir sa famille absolument absolument et d'ailleurs une dernière étude de l'ONUDI a prouvé que la première raison pratiquement c'est la nécessité c'est le besoin d'améliorer ses revenus ce n'est pas un luxe que s'offre la femme quand elle veut quand elle décide d'entreprendre et donc combiner les deux nous donne cet engouement vers l'entrepreneuriat et on en parle parce que il y a cette problématique du genre qui se pose quand on parle de l'entrepreneuriat cette disparité en fait oui oui il y a des inégalités des inégalités hommes-femmes existent dans le monde entier pas uniquement en Algérie ou dans la région Ménat ou en Afrique c'est des disparités qui existent dans même les pays qu'on dit modernes où la femme a sa position sociale mais le problème reste posé oui oui Amel Belhaïd effectivement en fait cette question sur la pertinence de l'apport de la femme à l'économie se pose très très souvent et nous sommes très très souvent en fait un petit peu mal perçus par rapport à ça parce que oui on s'imagine que c'est un plaidoyer qui vise juste à donner l'impression que nous sommes en train d'évoluer vers une société moderne mais ce qu'il faut savoir c'est que derrière il y a une réelle pertinence économique d'une part parce qu'il y a un manque à gagner comme vous venez de le dire en termes de performance économique de valeur ajoutée de valeur ajoutée à l'économie de contribution au produit national brut et à juste titre donc il y a une dernière étude qui a été faite par le FMI qui dit que si nous arrivions à agir sur les disparités entre les hommes et les femmes dans l'économie algérienne nous pourrions réaliser donc un surplus de 10% dans le PNB d'ici à l'horizon 2020 et celui-ci pourrait s'élever à plus de 50% à l'horizon 2050 donc juste pour dire à quel point c'est important et l'autre élément important c'est que oui pourquoi l'entrepreneuriat et j'irai même plus loin pourquoi plus d'inclusion des femmes dans l'économie comme ça on touchera aussi au bassin de l'emploi et bien tout simplement parce que c'est un facteur important pour le développement d'une société du développement d'une économie dans l'indice de développement humain qu'est-ce que l'on retrouve donc l'on retrouve des éléments des dimensions qui ont trait à l'amélioration de la santé des dimensions qui ont trait à l'amélioration du niveau éducatif et également des dimensions qui ont trait à l'augmentation du revenu et comment est-ce qu'on peut agir sur l'augmentation d'un revenu par capital dans un pays quand plus de 50% de cette population en est exclu ça n'est juste pas possible donc ce sont des leviers que le niveau du chômage ou le taux du chômage touchent davantage les femmes étudiantes pour ne parler que du chômage on s'intéresse à l'entrepreneuriat en me regardant d'un petit peu plus près le chômage alors pour un homme au chômage nous en avons deux nous avons deux femmes dans la catégorie des jeunes donc ils sont deux fois plus nombreux à être au chômage quand ils sont jeunes mais deux fois plus dans la même catégorie dans la même tranche d'âge qui concerne les femmes et cela va également ainsi lorsqu'il s'agit donc de femmes qui ont un niveau d'instruction supérieure donc les leviers sur lesquels il faudra agir pour intégrer justement donc le pôle des nations qui réussissent des pays émergeants et d'aller vraiment vers un développement développement économique durable c'est justement par l'inclusion des femmes et l'entrepreneuriat le plein emploi etc. sont des leviers importants je pense que pour cette question on a largement répondu si ce n'est clou et le bec de ceux qui ont posé cette question étant donné que c'est le thème de l'émission alors c'était important de le préciser je voudrais à présent qu'on parle des contraintes ou des freins qui entravent la femme chef d'entreprise dans le climat qui est celui de l'Algérie est-ce que vous Neseline Sobaï vous avez on va dire une short list des freins qui entravent ou qui rendent la vie plus difficile à une femme chef d'entreprise et qui mérite d'être levée en réalité moi je vous dis ces freins c'est pour la femme entrepreneur et l'homme entrepreneur en réalité ce que moi j'ai pu trouver comme comme problème au terrain ou avec les administrations peuvent toucher tous les tous les entrepreneurs surtout actuellement nous dans notre domaine c'est vrai que c'est dans le café par exemple c'était un peu plus compliqué parce que c'est un monde d'hommes oui parce que vous avez été dans une activité industrielle tout à fait qui est rarement investie par des femmes tout à fait par des femmes et puis à un moment c'est vrai que derrière on essaye toujours de sous-traiter avec nos employés des choses que nous on ne peut pas faire par exemple aller sur le terrain moi je ne suis jamais allée sur le terrain mais pour quelles raisons ? parce que c'est un terrain d'hommes et il vaut mieux rester je veux dire en dehors de ça c'est quand même c'est quand même très difficile de pouvoir gérer ça en fait moi la difficulté que j'ai eue justement c'est de ne pas pouvoir pénétrer le terrain en tant que femme c'est ça la difficulté numéro une qu'une femme peut avoir sur 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 c'est le terrain en lui-même il faut avoir une sacrée dose de confiance avec ses collaborateurs pour tout à fait pour sous-traiter comme vous dites quand vous dites sous-traiter c'est aller voir l'administration non l'administration je n'ai jamais eu de problème avec l'administration bien au contraire les fournisseurs peut-être c'est plus non les fournisseurs non plus c'est plus le client c'est le client c'est le client qui est surtout dans l'agroalimentaire oui c'est ça passe par ça passe par un marché de grossistes et les marchés de grossistes c'est plus tenu par par enfin c'est tenu à 100% par les hommes et puis parfois ah tiens c'est un produit c'est une femme qui le fait alors allez on ne va pas le vendre j'ai eu des petits soucis un petit peu comme ça parce que je suis on ne va pas le vendre simplement parce qu'il est produit par une femme tout à fait tout à fait moi j'ai eu des difficultés à promouvoir mon produit parce que derrière j'étais une femme donc à un moment il fallait rester dans l'anonymat est-ce que ce n'était pas je me permets d'aller encore en profondeur dans une histoire qui je rappelle l'usine actuellement a fermé pour des raisons que vous pouvez expliquer tout à l'heure est-ce que ce n'est pas le manque de relationnel parce qu'il faut une sacrée dose de relationnel aussi pas du tout voilà avoir des contacts prendre des cafés dîner discuter parler entretenir des relations positives pour pouvoir est-ce qu'il y a de ça aussi il y a ça aussi dans le domaine de l'agroalimentaire oui il y a de ça aussi mais après derrière c'est vrai que bon quand je vous disais on se cache toujours derrière derrière quelqu'un qui peut un petit peu affronter à notre place ce genre de situation et représenter l'entreprise à ma place finalement et représenter l'entreprise à ma place donc surtout dans un domaine d'hommes je me suis battue pendant dix ans justement par rapport à ça et c'était l'un des c'était problématique parce que je ne pouvais pas ce jour je ne pouvais pas en fait régler mes problèmes directement je devais passer par une tierce personne pour me régler tel ou tel souci au niveau de l'entreprise une sacrée gymnastique tout à fait est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une forme de frein qui a entravé le succès de l'entreprise on rappelle que c'est la marque de café Beria qui n'existe plus maintenant elle n'existe plus on a fermé la société depuis cinq ans en fait l'une des raisons ce n'était pas ça en fait on en a discuté maintenant je ne sais pas si on peut en parler oui oui on pourra en parler dans un petit moment par rapport aux mesures et aux contraintes du climat je vois Salih Aboujoulaoui dire oui oui c'est le vrai vécu ça est-ce qu'elle s'est bien débrouillée ou est-ce qu'elle aurait dû ou peut-être pu faire autrement elle parlait de déléguer elle parlait de ne pas affronter ses clients déjà j'aime bien votre réplique sur est-ce que plutôt la question est-ce qu'il faut avoir une dose supplémentaire de confiance en soi c'est primordial c'est primordial si on n'a pas confiance en soi si on n'a pas confiance en son objectif parce que pour y aller vers un projet on a dû faire un business plan on a dû faire une étude économique technique sur la viabilité du projet sur la viabilité du projet donc les tenants et les aboutissants donc je ne conçois pas qu'au bout d'un certain chemin on peut baisser les bras et on peut le relationnel je mets un grand trait en rouge oui c'est compliqué ça c'est très important d'où la nécessité et là je rebondis sur l'adhésion l'obligation d'être adhérente à une association à une confédération qui regroupe justement des hommes et des femmes entrepreneurs chacun dans son domaine et pour qui être parrainé en quelque sorte le parrainage est très très important est très très important et donc le climat vous dites tout à l'heure les défis les défis sont là par rapport au climat déjà des affaires chez nous c'est spécifique là lors des dernières assises d'il y a deux semaines ou trois semaines sur le tourisme auquel j'assiste depuis trois ans on en est aux troisièmes assises j'en suis à mes troisièmes assises et du coup cette fois-ci j'ai pas mis des gants pour dire haut et fort que arrêtons de se mentir en présence du premier responsable du secteur bon chose qui ne plaît pas généralement moi j'ai toujours dit j'ai toujours assumé quand je me présente et je prends de mon temps et après vous êtes taxée de grosses gueules bien sûr c'est la dame qui vient qui crie qui fait du bruit non non son crié son crié je fais du bruit avec mes propos avec une réalité c'est pas moi qui fais mal mais quel résultat ça donne ça ne donne pratiquement je ne peux pas dire pour l'évolution de votre projet justement dès que vous dites là sur un secteur du tourisme sur lequel là justement ces défis et cette problématique c'est vraiment cet écart entre la réalité des choses et les propos et les discours vous voyez là il y a un certain dichotomie la problématique est là donc cessons de nous mentir et de dire voilà je vais assister à des assises c'est pour dire voilà les problèmes alors vous venez me parler d'infrastructure en termes d'infrastructure et j'avais dit d'ailleurs arrêtons le tourisme chez nous c'est pas une capacité de lit oui bon attention vous allez dans le sujet du tourisme qui n'est pas le nôtre les gens qui nous suivent risquent d'être un petit peu oui oui mais ce qu'on retient et c'est très important c'est la bonne dose de confiance en soi c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Nesaline Sebaille c'est à dire voilà elle s'est mise un petit peu en retrait pour ne pas affronter de plein fouet un monde d'hommes qui sont quand même ses clients c'est quand même le portefeuille qui va faire vivre son entreprise et il se trouve qu'elle n'y a pas été peut-être par raison de manque de confiance selon vous ça vous est à dire ou bien est-ce que finalement il ne faut pas avoir un système D parce que finalement il n'y a pas voilà l'entrepreneuriat il faut s'adapter selon l'environnement qu'en pensez-vous ? Je me permettrais de dire qu'on vient de voir maintenant deux modèles vivants oui complètement les deux modèles dont je parlais tout à l'heure et qui cohabitent ensemble l'un n'a pas cette réticence oui est un modèle qui je me permets de le dire à la première peut-être au premier problème c'est un peu retiré là aussi je dois dire que l'entrepreneuriat est un acte libre et donc quand on décide d'entreprendre il faut aussi décider de faire face à beaucoup de choses être accompagné par des associations certainement pour le relationnel pour l'accompagnement pour la promotion de certains mécanismes pour un peu coacher les investisseurs femmes oui et je pense que là ça nous mène aussi à notre axe celui des solutions qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là nous en tant qu'association on doit travailler beaucoup sur l'accompagnement on doit travailler sur la sensibilisation comment faciliter l'inclusion des femmes par le dialogue avec les pouvoirs publics ça c'est des moi je regrette que quelqu'un ferme son entreprise parce qu'un client ne veut pas traiter avec lui c'est pas ça ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas pour son entreprise ça a l'air d'avoir été des raisons qui sont liées endémiques à son activité mais ce qui est certain mais je voudrais savoir est-ce que les associations patronales peuvent aller voir les gens et leur dire vous savez une femme jeune chef d'entreprise qui vous vend du café c'est la même chose qu'un homme chef d'entreprise c'est du café en fait il faut voir le produit et ne pas voir qui le représente est-ce que vous pouvez faire un effort pour changer l'environnement ? peut-être pas de cette manière-là aller voir le client ça reste les associations travaillent pour le renforcement des capacités de la femme elle-même de l'entrepreneur c'est ça la solution durable elle doit se barricader c'est ça la solution durable Amal Belride en fait moi je crois que ça se situe à deux niveaux justement nous sommes en train de tourner autour sans vraiment le toucher et le palper il y a deux dimensions et l'une d'entre elles est justement c'est l'enjeu de l'adaptation à ce monde de l'entrepreneuriat et pour y être adapté effectivement il faut avoir été peut-être un peu préparé à cela pour avoir déjà l'envie d'y aller il y a peut-être un soutien moral un encouragement au sein du cocon familial etc. qui donne suffisamment déjà d'assurance pour y aller et suffisamment de soutien pour y rester et je pense que c'est très très important parce qu'il y a des choses qui ont trait à non seulement la tolérance du risque la tolérance de la mobilité aussi que ça peut induire la tolérance à aller dans des dans des sphères qui sont restées jusque la chasse gardée des hommes donc il y a ça d'une part l'autre enjeu est celui effectivement de l'accès aux opportunités où est-ce qu'elle se trouve dans quel réseau est-ce qu'elle se discute et est-ce qu'on y a droit oui effectivement donc l'acte d'entreprendre est un acte délibéré il est légal donc il y a donc c'est régi quand même par des articles carrément consacrés dans la constitution et la loi du travail est également très très claire là-dessus donc il y a une parité qui est tout à fait légalement consacrée absolument mais après lorsqu'on arrive justement à la réalité du terrain aux pratiques aux règles du jour et là s'appliquent donc des règles qui ne sont pas écrites elles sont non conventionnelles elles ne sont pas écrites donc le cadre formel dit quelque chose et ce qui se passe sur le terrain c'est que oui bon je peux être intimidée je peux être exclue on peut décider de me considérer comme illégitime d'une certaine manière en tant que producteur ou en tant que prestataire oui parce que voilà parce que je suis femme bon je peux donc parler d'une anecdote parce qu'en fait l'idée c'est pas en fait justement de citer quelques histoires donc des cas isolés de femmes qui ont quand même réussi à s'imposer mais justement de pouvoir y être et d'être présentes en nombre et aujourd'hui on n'arrive pas encore à le faire à titre d'exemple donc je cite en fait une pratique à laquelle j'ai été donc dont j'ai fait l'objet c'est voilà donc d'être excluée donc j'ai été dans un domaine à prédominance masculine donc le secteur pétrolier une industrie bien lourde il n'y a pas choisi le plus facile c'était pas le plus facile dans un métier qui était plus dans une vocation business que fonction support donc encore une fois je me retrouve assez seule et très très souvent en fait je n'avais pas accès à certaines informations et je me disais mais comment ça se fait parce que il y a un système d'information il y a une certaine gouvernance dans l'entreprise dans laquelle je travaille il y a des réunions qui sont périmées mais où se trouve l'information et l'accès justement à l'opportunité de développer et bien ça se passe dans les réseaux informels donc entre hommes dans un café pendant dans des lieux de réseautage auxquels je n'ai pas accès et pire encore desquels je suis excluée donc il a fallu de par votre genre de par votre genre absolument de la part de par mon genre donc du coup effectivement donc il faut comprendre qu'il y a éventuellement donc des pratiques à instaurer pour pouvoir justement faire face faire face et tirer son appel du jour s'adapter aux pratiques on va dire informelles voilà si on discute à un marché ou on discute de l'octroi de données comme disait Amel Belry dans des cafés feutrés dans des salons feutrés on va dire est-ce qu'il y a moyen pour une femme de contourner cette contrainte ou bien est-ce qu'il faut qu'elle qu'elle comment dire qu'elle prenne confiance et qu'elle y aille quand même comment faire moi salon feutré je ne suis pas très salon feutré mais justement c'est ce que j'avais dit que d'où la nécessité d'être parrainée par une confédération ou une association et être dans un milieu typiquement professionnel dans lequel on s'entraide en fait on s'entraide on s'oriente on accompagne une association une confédération est faite dans ce sens là et c'est d'ailleurs c'est dans l'union que se fait la force en plus comme vous dites on n'est pas obligé de fréquenter certains lieux pour faire des affaires mais la réalité du terrain dans le business elle est là on peut régler des affaires d'ailleurs moi je leur dis c'est jamais pendant c'est ou avant ou après et on n'est pas censé être dans ce milieu là donc du coup pour vraiment se situer pour vraiment se préserver pour vraiment ne pas perdre vue du vrai objectif avec avec d'acte oui surtout étant femme dans un pays voilà dans lequel on est on est prédisposé à tout il faut faire très attention oui on est souvent ou très facilement taxé il faut le dire les femmes sont très facilement taxées très facilement on met des tickets voilà sur leur comportement leurs attitudes on est scruté voilà on va dire ça comme ça et j'ai pas honte de le dire moi je voudrais poser la question par rapport justement au management on a dit que secteurs industriels sont très peu fréquentés par les femmes en revanche les secteurs où il y a de l'artisanat donc où il y a en fait l'entreprise tourne autour de la femme et la femme seule sont plus nombreuses est-ce qu'aujourd'hui la femme a des difficultés aussi à gérer des hommes est-ce que c'est c'est pas voilà l'association Sèv qui rassemble les entreprises de femmes comment est-ce que vous voyez évoluer en tout cas les mentalités des employés ou des travailleurs hommes lorsqu'ils sont gérés par une femme certainement qu'il y a des cas difficiles certainement qu'il y a des cas où les hommes ne supportent pas d'avoir un patron femme nous ce qu'on fait on donne de l'accompagnement on donne de la formation on accompagne un peu la femme quand elle a des problèmes maintenant une femme doit aussi imposer sa manière de gérer mettre un système de management et on revient toujours à cette question de confiance en soi et d'être convaincue d'abord par ce qu'on fait et je crois que si on est convaincue dès le départ le reste devient facile Nesrine Sebaï une réponse par rapport à la question de savoir si je vous raconterai une petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais en fait dans le café un jour on avait un besoin de recrutement donc on appelle quelques personnes on avait des CV qui arrivaient donc on appelle quelques personnes pour des entretiens une personne vient pour un entretien en fait et cette personne là en arrivant elle tape à la porte elle rentre elle me voit elle ressort elle ferme la porte elle part donc vous voyez je pense que ça ça m'est arrivé aussi que ça englobe beaucoup de choses et vous êtes certaine que cette personne est ressortie parce que vous étiez derrière la porte parce que c'était moi qui devais la recevoir et c'était moi en fait cette personne avait compris que son patron serait une femme oui et non cette personne n'a pas supporté d'avoir un patron femme oui et elle est partie oui elle a raté une opportunité de travail tout à fait tout à fait moi j'aimerais bien donner l'exemple de cette femme que vous tournez en boucle donc et qui est madame Saïda Narza la présidente de la confédération algérienne générale des entreprises algériennes où c'est une présidente c'est la seule présidente d'un patronat algérien et même ah oui ça c'est vrai oui et même au niveau maghrébin elles étaient trois là les deux elles se sont elles se sont retirées depuis peu donc c'est la seule à l'échelle maghréba elle est présidente de BusinessMed BusinessMed c'est l'organisation patronale qui regroupe 19 pays méditerranéens donc 22 patronats méditerranéens elle est vice-présidente de BusinessAfrica et elle est membre du conseil d'administration du BIT donc du bureau international du travail c'est franchement une fierté de le dire pour donner un exemple d'une femme qui au-delà de son genre elle est là non seulement à l'échelle nationale pour imposer elle gère 42 présidents de Wilaya sur les 48 et au-delà d'être présidente vice-présidente est-ce que les mentalités commencent à changer ou changent depuis qu'elle est à la présidence oui il faut dire il faut dire il faut dire la réalité mais aussi on revient là au charisme on revient là à la façon à une façon d'être vous savez le respect on ne vous le donnera pas vous l'imposez la confiance en soi vous êtes obligé de travailler dessus c'est vrai qu'il n'est pas évident de l'avoir c'est probablement pas quelque chose d'inné mais quelque chose qu'on acquit donc sur laquelle il faut absolument travailler et c'est comme ça si on veut si on a de l'ambition si on veut gérer et non pas être géré il faut avoir du charisme avoir confiance en soi et aller de l'avant tout simplement alors justement il y a eu un certain nombre de mécanismes on a parlé de soutien des associations on a retenu à travers vous qu'en fait il ne fallait pas avoir honte de dire qu'il fallait être parrainé qu'il fallait être soutenu parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner et on ne va pas refaire le monde et encore moins l'Algérie et les Algériens est-ce qu'il y a des mécanismes de soutien autres qu'associatifs qui sont implémentés pour venir en aide ou en tout cas pour accompagner les femmes chefs d'entreprise à l'instar de ceux du BIT enfin de l'OIT l'Organisation Internationale du Travail Amel Blake vous avez eu à participer à des ateliers d'accompagnement de femmes chefs d'entreprise avec l'ANSEJ notamment et la CNAC en fait c'était c'était des programmes qui étaient sous le haut patronage donc de l'État algérien mais qui s'étaient faits justement avec des agences internationales de développement du ministère de la solidarité absolument et notamment avec l'OIT mais en fait merci pour la question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je vais parler en fait de l'innovation sociale ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est qu'effectivement donc il y a le donc il y a les réseaux donc traditionnels et formels donc qui sont là pour soutenir donc l'entrepreneur donc on peut être affilié comme les patronats les associations patronal on peut être affilié à une organisation patronale ou à une association professionnelle etc. donc ça c'est une manière de le faire mais il y a une certaine dynamique dans la société civile qui est en train de prendre forme et qui change un petit peu la donne c'est en fait ce sont les notions de communautés et ces communautés là en fait elles regroupent des personnes qui ont envie justement de se soutenir de partager une expérience d'aller un peu plus loin un petit peu plus vite et des communautés pareilles s'organisent autour de notions de clubs éventuellement il y a le club des femmes chefs d'entreprise donc ça ce n'est pas tout à fait une organisation ça n'a pas la vocation d'une association mais c'est réellement donc des personnes qui sont actives dans un secteur qui sont actives dans la sphère économique et qui ont envie d'échanger et de se faciliter un peu le quotidien et qui utilisent le réseautage qui se crée à travers le club et qui justement se sont créés donc leur réseau pour pouvoir justement évoluer de façon saine et durable il y a ça donc d'une part ceux qui s'organisent aussi ce sont des groupes notamment grâce aux réseaux sociaux et ça change également la donne donc on peut s'organiser par secteur d'intérêt par sujet par thématique par part donc il y a énormément de manières de le faire et ça permet de faire circuler l'information et encore une fois le partage d'expériences la mise en commun la mutualisation d'une ressource qui est très importante et qui sont en fait toutes ces ressources on a souvent tendance à être tenté de penser que oui il y a effectivement donc il y a le caractère de compétence technique pour être entrepreneur donc qui est effectivement autant valable pour l'homme que pour la femme mais il y a également en fait toutes ces ressources qui sont non tangibles dont le réseau et dont le relationnel Est-ce que justement l'information de ces réseaux est disponible vous par exemple Nesrine Sebaille est-ce que vous avez facilement accès à des informations qui sont liées à des réseaux qui peuvent vous aider dans lesquelles vous pouvez avoir recours dans le cadre de votre actuelle fonction qui est dans le domaine de la distribution de produits cosmétiques En fait oui il y a des réseaux dans les réseaux sociaux il y a des groupes comme ça où on peut partager des choses on peut avoir des réponses des réponses à des questions on peut avoir on peut recruter aujourd'hui par les réseaux si besoin d'animation on peut chercher on peut trouver des personnes qui peuvent aller dans l'animation c'est vrai que c'est un moyen aujourd'hui qui nous aide à avoir l'information rapidement D'accord un petit mot avant la dernière question oui oui parce que vous avez évoqué le BIT là on parle du système d'accompagnement d'où la nécessité d'être affilié à une association et une confédération je vous dis que notre présence au sein du BIT nous a permis de créer l'académie sociale et à travers cette académie sociale on forme des gens vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'Anseige et des projets qui échouent et d'Aclac aussi aussi et c'est par rapport à ça il ne suffit pas de donner de l'argent ou d'avoir de l'argent pour aller créer un projet et le réussir il faut vraiment une formation et un accompagnement c'est ce qu'on a fait pour prédisposer finalement ces personnes-là à pouvoir affronter les contraintes dans la gestion des ressources humaines c'est une formation académique qu'on avait faite dans le leadership dans la gestion de l'entreprise ça c'est des formations par lesquelles il faut absolument se former et se reformer d'où justement l'adhésion à ce genre de structure nous facilite la vie et j'espère que les femmes chefs d'entreprise ou potentiellement chefs d'entreprise qui nous suivent seront motivées pour aller vers vous pour pouvoir la CEV la CGEA et d'autres clubs ou réseaux pour se soutenir une dernière question elle m'embête un petit peu cette question mais je vais quand même la poser parce qu'encore une fois c'est la deuxième question que j'ai sélectionné des échanges réseaux sociaux comment la femme chef d'entreprise c'est la question très cliché on finit avec peut-elle concilier son entreprise familiale et son entreprise à elle alors je commence par vous chère Azade Sardi est-ce que c'est là-dessus aussi on a évolué il y a eu une génération de femmes chefs d'entreprise ou de femmes qui accèdent à des postes importants qui ont sacrifié leur vie de femme et leur vie de famille effectivement aujourd'hui l'évolution est aussi là quand vous dites sacrifier c'est-à-dire ? qui n'ont pas pu se marier parce qu'elles ont fait carrière elles se sont investies totalement dans leur carrière la société les voyait d'un mauvais oeil donc elles sont malheureuses elles sont malheureuses mais elles sont heureuses professionnellement mais finalement vous considérez que c'est un choix qui est quasi inévitable on arrive aujourd'hui quand même à avoir les deux à être chef d'entreprise à avoir une vie de famille à réussir les deux est-ce que c'est possible ? c'est pas facile oui c'est possible mais c'est difficile certainement il y a toujours des concessions à faire il y a toujours des sacrifices à faire d'un côté ou d'un autre mais c'est là aussi la force d'une femme et c'est là aussi la personnalité qui apparaît quand elle décide d'investir et d'être chef d'entreprise ou d'avoir un poste de responsabilité d'être dans un conseil d'administration c'est déjà c'est une preuve de force réussir sa vie de famille c'est vrai que c'est pas facile c'est une réalité mais les femmes arrivent quand même à dépasser certains obstacles je voudrais aussi dire qu'on ne réussit pas seul on réussit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous permet de réussir heureusement que les hommes ne sont pas tous un peu hostiles à une carrière de femme ou à l'entrepreneuriat il y a des hommes qui aident énormément les femmes il y a des hommes qui sont très sensibles et qui vraiment font avancer et qui considèrent l'importance aussi de la réussite de leur conjoint absolument car c'est non seulement du conjoint mais réussir une femme qui réussit c'est toute une société qui avance aussi qui va de l'avant un dernier mot sur la question qui était donc qui consistait à poser la question est-ce que la femme est capable de construire entre sa vie de chef de famille et sa vie de chef d'entreprise je pense que c'est un défi de tous les jours ça n'est certainement pas simple mais pas impossible pour pouvoir s'inscrire justement de façon durable dans le monde du travail dans le monde de l'entrepreneuriat cela passe également par des choses qui sont un bas à bas ailleurs et qui sont en fait la professionnalisation de ce métier là qui est également celui d'un chef d'entreprise pour parler plus simplement il faut que l'on sorte de la logique qui fait que donc l'acte d'entreprendre et l'acte de diriger est très très lié à une question individuelle donc il y a des mécanismes il y a des outils dont la gouvernance lorsqu'on instaure de bonnes règles de gouvernance claires, écrites et bien cela permet une continuité cela permet une durabilité d'une entreprise et cela permet aussi de prendre des temps de pause d'aller de s'occuper de ses enfants de continuer en fait à avoir ce rôle qui est attendu par la société qui est également un rôle qui est lié à une biologie qui est là qui est un état de fait et je pense que dans ce sens là il faudrait qu'il y ait un regard qui change par rapport au rôle de la femme qui n'est pas celui d'entretenir un foyer mais qui est plutôt celui d'un agent de cohésion sociale et cette cohésion elle continue à être assurée parce que les femmes qui travaillent qui étudient qui entreprennent et bien elles ont des enfants plus épanouis mieux nourris qui poursuivent des études plus longues qui sont plus autonomes plus tard et donc du coup le bénéfice vers la société s'en ressent elle ira dit en fait absolument donc du coup on ne sort pas de son rôle qui est en fait la finalité qu'apporte cette femme qui est épanouie dans sa vie rapidement sur la question vous attendez à ce que je vais dire oui je suis une superwoman bien que quelque part il y a un petit peu de vérité mais laissez-moi vous dire juste pour dire justement concrètement avec des chiffres d'habitude il n'y a pas les chiffres mais là comme je suis sur la question ça m'a donné à réfléchir sur la tranche d'âge des femmes entrepreneurs en Algérie il s'avère qu'on est plus nombreuses entre l'âge de 38 et 54 ans on représente 26% ensuite vient la tranche d'âge 37, 26 ans elle représente 24% ensuite la tranche de 24 20 qui représente 4% et entre 18 et 19 pratiquement c'est néant longtemps je me suis dit ah je crois que je me suis lancée j'ai perdu trop de temps dans le public je me suis lancée trop tard et bien non parce que je représente je suis dans la catégorie 1 des 26% et alhamdoulilah je m'estime heureuse je me dis qu'il y a des priorités dans la vie absolument ce n'est pas facile ma priorité c'était mes enfants donc là maintenant ils sont grands d'accord je l'assume je me lance dans pas mal d'activités et la tranche d'âge correspond justement peut-être aussi à un certain une certaine ne va dire pas maturité mais disons une étape de la vie de la femme où la famille commence à être un petit peu autonome où elle est capable finalement de réaliser ses rêves absolument ça c'est une étude qui a été faite en Algérie contre le février 2018 et on précise que ce sont des chiffres très récents très récents très récents donc c'est vrai on prend conscience qu'on est capable de faire des choses mais après une certaine priorité et c'est vrai que la priorité quand on décide d'avoir une famille donc il faut l'assumer donc on l'assume mais en parallèle ça n'empêche pas de réaliser ses ambitions et ses rêves Madame Sebaille je n'aime pas dire Madame Mademoiselle une dernière réponse par rapport à cette question oui en fait c'est vrai que moi personnellement j'ai commencé je me suis lancée dans le monde dans le monde des affaires très jeune je n'avais que 23 ans quand j'ai commencé quand on a fait on a monté l'unité de production de café et pendant tout ce temps là en fait qu'est-ce qu'il y a eu il s'est avéré qu'à ce moment là je me suis mariée et j'ai eu des enfants et voilà donc en fait oui il faut savoir en fait quand on est femme entrepreneur il faut savoir mettre les comment dire les priorités exactement chaque chose dans la bonne case on va dire tout à fait et ça c'est une gestion quotidienne et voilà en fait il n'y a pas de secret en réalité voilà on finit sur une autre positive on voit bien que c'est possible tout à fait d'être dans un secteur industriel et de gérer sa famille voilà pour la question voilà on va dire absurde en parenthèse qui s'est posée sur les réseaux sociaux mesdames vous y avez répondu et je rappelle c'est la fin du débat je rappelle que j'ai eu le plaisir d'avoir une Céline Sebaille chef d'entreprise et voilà fondatrice et directrice de distribution BS cosmétiques j'ai eu également Salih Abouchelawi chef d'entreprise dans le domaine actuellement du tourisme et puis membre de la CGEA merci d'avoir été des nôtres et merci Jean-Razad Saadi chef d'entreprise dans le domaine de la communication et de développement également membre de l'association SEV et Amel Bel-Aïd fondatrice et directrice de Apotheox voilà pour le débat qui consistait à parler de l'entrepreneuriat féminin on espère que l'école les universités contribueront à former des femmes qui auront confiance en elles et qui croiront en leurs propres projets et peut-être aussi créer des entreprises pour revoir cette émission le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie c'est jeudi sinon le replay sur notre chaîne demain entre 11h et midi très bonne soirée à tous on se retrouve mercredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada